La réalité virtuelle, c'est quoi ? C'est une série de technologies informatiques qui visent à immerger une ou plusieurs personnes dans un environnement virtuel. Celui-ci peut être généré à partir de contenus réels comme par exemple des photographies à 360 degrés ou par des contenus de synthèse tels que des modélisations 3D réalisées à l'aide d'un ordinateur. Cette technologie vit une véritable révolution ces dernières années. Une révolution qui s'est d'ailleurs particulièrement accentuée avec la crise du coronavirus que nous traversons depuis début 2020. Et le domaine de la formation n'y fait pas exception. Cette nouvelle modalité présente de nombreux avantages, notamment en termes de pédagogie. Tout d'abord, il permet de faire, de réaliser quelque chose. Et on sait aujourd'hui par de nombreuses études que cette implication forte de l'apprenant a une répercussion positive sur la mémorisation et l'acquisition de compétences. L'acquisition de compétences est d'ailleurs un autre atout de cette technologie. À l'inverse de beaucoup d'autres modalités pédagogiques qui permettent l'acquisition de connaissances, la réalité virtuelle permet d'adresser des compétences à la fois techniques, comme par exemple apprendre des gestes précis pour opérer un patient ou encore apprendre à éteindre un incendie, et des compétences non techniques, par exemple la prise de parole en public, ou la communication. La réalité virtuelle permet également de promouvoir la collaboration et le travail en groupe au sein même de l'environnement virtuel, en passant en mode multi-utilisateur, qui permet l'immersion simultanée de plusieurs apprenants dans un même univers virtuel. Ce média présente également la faculté d'engager émotionnellement les apprenants. Qu'il s'agisse d'émotions positives ou négatives, celles-ci augmentent la rétention des informations dans notre cerveau. D'autres domaines sont également concernés par l'expansion de cette technologie. Je pense notamment aux agences immobilières qui développent des visites virtuelles de biens pour leurs clients, au département marketing qui souhaite présenter des produits en se différenciant de la concurrence, au département ressources humaines qui souhaite embarquer leurs nouveaux arrivants avec un module d'onboarding engageant et novateur, ou encore aux entreprises du BTP souhaitant créer des maquettes numériques de leurs futures constructions et les visualiser avec leurs fournisseurs. A IFP School et grâce au développement des équipes Labinove, cela fait de nombreuses années que nous concevons des expériences immersives et les utilisons en formation. Aujourd'hui, nous avons la chance de disposer d'un laboratoire de réalité virtuelle qui facilite la réalisation et le déploiement d'expériences immersives pédagogiques à destination des étudiants de l'école mais également des salariés du groupe IFPEN. Plusieurs formations y sont d'ores et déjà réalisées. Citons par exemple des modules de démarrage, d'arrêt et de permutations d'équipements industriels avec les élèves du centre procédé pour l'énergie et la chimie, ou encore des formations visant à prévenir le harcèlement sexuel et moral dispensés auprès de nombreux managers de IFPEN. D'autres modules sont en cours de développement. Des modules de montage et démontage de groupes motopropulseurs hybrides et électriques, ou encore des modules de lutte contre l'incendie. Outre la réalisation de formations techniques, ce lieu a également pour vocation d'être un lieu d'acculturation pour les salariés du groupe IFPEN d'une part, et un lieu d'expérimentation pour les usages futurs des technologies immersives. Comme par exemple la volonté de promouvoir et développer avec IFPEN des projets permettant aux bureaux d'étude qu'ils désirent de travailler en équipe à la revue de conception ou de modélisation 3D en immersion dans un environnement virtuel. Comme vous pouvez le voir, cet espace modulable d'environ 90 mètres carrés est équipé d'une dizaine de postes de réalité virtuelle déployables rapidement. De nombreuses fonctionnalités ont été imaginées afin de simplifier l'ergonomie pour les apprenants, mais également pour les formateurs et enseignants qui désirent concevoir et déployer ce type d'expérience avec leurs étudiants. N'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe du pôle des réalités immersives de Labinove si vous voulez concevoir, produire ou tout simplement tester votre première expérience en réalité virtuelle à visée et pédagogique. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada